L'idée c'était effectivement qu'on retrouve un peu dans l'aéroport ce dernier goût de la Côte d'Azur. Et quand on parle de goût sur la Côte d'Azur, le meilleur, celui qui a été classé récemment le troisième meilleur chef au monde, on pense tout de suite à Mauro Colo Agrico et son restaurant du Mirazur à Menton. Alors à l'aéroport on n'a pas reconstitué ce restaurant-là, on a fait un bistronomique comme on appelle aujourd'hui, quelque chose où on retrouve son savoir-faire, on retrouve sa créativité, son sens de l'innovation, d'association de goût, et puis en même temps un accès facile puisqu'on est en zone publique, on n'a pas obligation d'être voyageur, on peut venir de l'extérieur, faire des déjeuners d'affaires dans des conditions à peu près normalement abordables pour un restaurant de cette qualité. C'est une cuisine méditerranéenne, on va trouver beaucoup de poissons évidemment, beaucoup de légumes, mais des agneaux aussi de l'arrière-pays, des fromages, des tout petits producteurs, les mêmes producteurs qui travaillent avec nous au Mirazur. Donc c'est vraiment une cuisine locale, une cuisine avec un esprit nouveau, un regard nouveau, parce que je ne suis pas niçois, mais c'est une région que j'ai adoptée, c'est une région qui m'a adoptée et que j'essaie de la représenter avec mon regard. C'est un peu différent qu'un restaurant traditionnel, parce qu'on va proposer une option le matin, tôt, donc c'est plus comme un restaurant presque d'hôtel, on dirait, non ? Parce que c'est 7 sur 7, c'est un service continu tout au long de la journée avec des différentes propositions. Bien sûr, le moment fort de la journée, c'est le midi, le déjeuner, mais après il y a des offres constamment, les soirs, une très belle carte du soir, et après les moments de petit déjeuner et de goûter. L'avantage de l'aéroport de Nice, c'est qu'on n'est pas à 30 km de la ville, on est intégré dans la ville, au bout de la promenade des Anglais, on a la zone de l'Arenas qui est juste en face, donc ce n'est pas un gros effort finalement que de venir déjeuner ou même dîner, selon les cas ici, d'autant plus qu'on a une vue absolument splendide dans ce restaurant. On a rencontré un chef qui est un passionné, ça tombe bien nous aussi, alors on ne joue pas dans la même cour, on n'a pas le même métier, nous on est opérateur de restauration dans les sites de transport, néanmoins on est quand même passionné par notre métier, et comme lui, on se remet en question tous les jours. La restauration c'est un métier dur, c'est un métier difficile, on doit contenter le client tous les jours, et donc c'était un vrai challenge, la rencontre de deux passions, la rencontre d'une ambition aussi commune, à la fois avec le chef et à la fois avec l'aéroport. Un vrai pari, je crois que c'est un pari réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada